Julie, on a aussi pas mal parlé d'ailleurs de ces IA, notamment les IA conversationnelles, parce qu'elles ont été intégrées aux réseaux sociaux. Oui, et avant juste de parler de tout ça, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait, ils n'ont pas vraiment attendu pour se lancer dans l'intelligence artificielle. Donc on va revenir sur plusieurs innovations qu'ils ont mis en place ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc on va commencer avec les filtres. Vous en avez tous déjà utilisé, je pense, un dans votre vie, que ce soit un filtre humoristique, un filtre un petit peu sympa pour vous embellir, etc. Mais il y a aussi IA qui a investi un petit peu ce secteur et on va faire la démo justement sur TikTok. D'abord, on va commencer. Alors, quand on se lance sur TikTok, donc là, on arrive « Bonjour Madame ». Et donc, on va se mettre en place pour enregistrer une vidéo. Et donc, vous avez toute la série d'effets juste en bas. Et quand vous cherchez… Voilà, on va mettre un petit lapin pour l'instant pour en attendant. Mais si vous tapez dans la barre de recherche… C'est un tout petit peu saccadé sur l'écran, mais voilà, c'est la connexion entre l'iPad. Mais voilà, ça va mieux, ça va mieux. Donc là, tu t'es mis à la page… Donc, je me mets dans la page des effets parce qu'il y en a énormément sur TikTok. Et vous pouvez maintenant taper « A » pour Artificial Intelligence, bien sûr. Et donc, on va aller voir… Ça se va très, très bien, vraiment. Ouais, je trouve qu'il est bien. Tu devrais te le faire faire en vrai, en fait, je pense. Je pense. Bon, alors, attendez. Est-ce que ça va fonctionner ? Mais attends, Julie, pendant que tu es sur ton lapin… Est-ce que je peux rester avec le lapin ou on peut l'enlever, peut-être ? Non, vas-y, tu peux changer le lapin. Il est très bien, mais tu peux aller sur autre chose. Mais ça, comment dire ? Est-ce que c'est vraiment de l'IA ? Alors, là, le lapin, non, pas du tout. C'est des choses qu'on a vu arriver sur Snapchat et tout il y a quelques années, quand même. Oui, oui. Alors, pour l'instant, les filtres, à l'époque, n'avaient pas l'intelligence artificielle. Mais donc, on a quand même ensuite… Alors, je t'arrête parce qu'on a perdu la connexion avec l'iPad. Mais on va essayer de la remettre en place. Alors, on avait testé avec TikTok. En fait, on a plusieurs, des dizaines de filtres qui fonctionnent. Alors, qui affirment fonctionner avec l'intelligence artificielle. On n'a pas de preuves concrètes s'ils fonctionnent. Mais par exemple, un peu dans la même manière que fait Mide Journée, on peut créer un avatar de soi, façon manga, façon peinture, etc. Donc, on l'a testé en amont. Alors là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais… Mais si tu as l'iPad, tu sais quoi ? Au pire, tu le prends. Et si toi, tu as l'image sur l'iPad, tu le montres à la caméra. Alors, attendez. Ah, voilà. Hey, manga. Donc là, on l'a. Donc ça, c'est l'IA qui te transforme en manga. Oui, c'est un peu du Mide Journée. C'est un peu du Mide Journée, version TikTok. Et ça, l'interprète en fonction d'un truc très spécifique. Là, par exemple, le style animé, manga. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de logiciels comme ça pour créer des selfies. Donc, pour l'instant, on va générer donc notre avatar. C'est quoi, sinon, après une fois que tu fais ? Et là, si vous arrivez à voir, alors peut-être en zoomant. Mais donc, ça m'a créé un avatar en quelques secondes, en façon un peu manga. Et ce filtre-là, il a fait 2,2 millions de vidéos sur TikTok. C'est quand même assez énorme. Millions de vidéos, donc en milliards de vues, probablement. En milliards de vues, oui. Ça se compte en milliards de vues. Franchement, c'est quand même assez énorme. Et il y en a des dizaines comme ça, des filtres de ce genre. Et alors, par contre, il y a quand même un filtre qu'on a assez vu ces derniers temps sur l'application. Ça s'appelle le filtre Bold Glamour. Celui-là, vous avez peut-être forcément entendu déjà parler. C'est pareil, un filtre sur TikTok, il y a eu 1,5 million de vidéos. Ça a fait quasiment un milliard de vues, rien qu'avec ce filtre-là. Alors, c'est le filtre, on va dire, qui rend beau, qui rend belle en général. Alors, qui rend belle, selon des critères qui sont parfaitement subjectifs. Mais c'est vrai qu'ils reprennent quand même un peu les codes de la chirurgie esthétique. Oui, un petit peu quand même. Donc, c'est un filtre d'embellissement. C'est assez pernissueux parce que ça modifie quand même assez naturellement le visage. On a du maquillage, etc. Mais donc, ils utilisent l'IA pour être plus précis que les filtres classiques. On a fait la démo juste avant l'émission. Vous pouvez voir du coup ce que ça rend. Donc, ça donne un effet lissé, la peau est lissée, etc. Donc, on peut voir justement ce que ça donne. On regarde. On va regarder ça. C'est étonnant qu'après, les gens n'osent plus montrer leur vraie tête quand ce genre de filtre existe. Mais sérieusement. Voilà, voilà ma vraie tête, les gars. Ah, c'est pas la même, là. Oh, putain. Mais moi, j'étais pas traite. Je ne veux pas dire ça sur moi, mais je ne veux pas être l'humilier. Quand je prends ce filtre off. Je fais du travail de l'un d'un 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 d'un. Je ne pense pas que mon cerveau ne connaît pas comment on se l'un d'un 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 d'un. Et puis, ça, le deuxième. Il y a un truc qui me marque dans ces vidéos, c'est qu'on a l'impression, c'est à la fois très loin et à la fois pas si loin que ça. On a l'impression qu'on a deux, trois opérations chirurgicales de ressembler à ça à chaque fois, ce qui est extrêmement troublant. C'est exactement ça le problème. Et donc là, maintenant, on a retrouvé une connexion avec l'iPad. Donc, on peut voir. Donc, ça, c'est mon visage avec le filtre. Donc, voilà ce que ça donne. Ça rend un effet très lisse. Et ce qui est fou, c'est tes lunettes. Il n'y a pas de problème avec les lunettes. C'est ça la partie IA. Parce que des filtres pour lisser la peau, etc., il y en a. Mais la partie IA, moi, je trouve que ce qui est dingue, c'est la gestion de tes lunettes, la gestion de la peau. Exactement. Parce qu'en fait, quand je passe ma main devant, regardez, je peux faire le test là en m'éloignant un petit peu. Je passe ma main devant. Bon, on a reperdu la connexion. Hop, attendez. Je vais... Ça y est, maintenant, tu sais, tu es autonome. Oui, bon. Mais enfin, c'est... En passant même la main devant, en fait, on ne perd pas le filtre. Et c'est ça. Donc, parce que vous allez me dire un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'intelligence artificielle là-dedans ? Contrairement au filtre classique qui ajoute des images un peu 3D, avant, on avait les exemples du filtre chien, enfin, le filtre chien de Snapchat, je pense qu'on l'a tous utilisé, ou le filtre fleur, où ça faisait un petit effet 3D. Là, en fait, les nouveaux filtres, ils semblent se mélanger au visage. Donc, en fait, le filtre, il utilise un GAN, ça veut dire Generative Adversarial Network, pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire Réseau Antagoniste Génératif. Et ça met en compétition, en fait, deux raisons concurrents. En l'occurrence, là, ça met la prise de vue que moi, je fais avec la caméra de mon smartphone et le style glamour qui est souhaité de l'autre côté. Et donc, c'est cette compétition entre les deux points de vue qui permet d'affiner le travail et donc d'avoir ce rendu un petit peu naturel ou presque. Donc, voilà, on a cet entre-deux qui est satisfaisant. Et en fait, ce qui est là, le problème, c'est qu'avant, c'était utilisé pour des logiciels un peu spécialisés, etc. Mais maintenant, c'est à la portée de tous, on va dire. C'est bien ça le problème, en fait. Justement, on avait notamment interviewé un psychiatre qui s'appelle Michael Storan. On va voir la vidéo dans quelques secondes. Parce que cette IA, elle peut avoir des conséquences assez délétères, notamment sur les jeunes utilisateurs. Parce qu'on parle d'ado, qui se voient avec un coup de bistouri, en gros. Là, comme on l'a vu dans la vidéo, en fait, il y a des influenceurs. On a vu notamment l'influenceuse Juju Fit Katz qui est énormément suivie par des jeunes. Et même, donc TikTok, c'est quand même une application beaucoup utilisée par les adolescentes, des jeunes filles. Et donc, ils voient ces modèles-là avoir cet effet un petit peu glamour, etc. Et donc, forcément, ils veulent leur communiquer. On regarde ce qu'en disait le psychiatre Michael Storan. La dysmorphophobie est une pathologie qu'on rencontre en psychiatrie, qui est assez lourde. Sauf qu'on observe une forme de dysmorphophobie sociétale. C'est-à-dire où tout un chacun, à force d'avoir affaire à ses fils, à force de voir certaines influenceuses qui elles-mêmes l'utilisent, nous donnerait l'impression que quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas beaux. L'apparence n'a plus simplement un enjeu esthétique, mais un enjeu quasi existentiel. Donc, c'est vrai que la question maintenant aussi qui va se poser quelque part, c'est la régulation, l'encadrement. On a beaucoup parlé de régulation des réseaux sociaux, mais là-dessus, l'effet que peuvent avoir ces réseaux sociaux, et l'IA dans les réseaux sociaux, et sur la perception de soi-même, pose question. Alors, il y a une autre IA dont on a beaucoup parlé cette fois, une IA conversationnelle qui a été intégrée très récemment dans Snapchat. Oui, ça s'appelle MyA, pour My Intelligence Artificielle. Et donc, vous pouvez la retrouver sur Snapchat. Ça a été lancé fin avril pour tous les utilisateurs. Et ce qui a choqué un peu au premier abord, c'est que ça s'est un peu incrusté sur l'application, sans qu'on ne demande rien. Surtout que pour le désactiver, il faut payer. Oui, exactement. Voilà, il faut payer. Donc, en fait, quand vous allez sur l'application, donc si je lance normalement, voilà, on aura accès. Donc, si je lance l'application, je vais dans mes onglets de discussion. En fait, il est tout en haut et il est épinglé en haut des conversations. Vous ne pouvez pas l'enlever pour l'instant. Et donc, je clique dessus. Donc, voilà, on a cette interface. Attends, juste, pourquoi il s'appelle Jean-Claude ? Alors, ça, c'est moi qui lui ai donné un petit nom. Ah, d'accord, parce que je me disais, elle est où, il y a ? Elle est où, il y a ? Justement, elle est juste ici. Et en fait, il y a un peu cette anthropomorphisme du chatbot où vous pouvez lui donner un prénom. Donc, moi, je l'ai appelé Jean-Claude parce que pourquoi pas ? Vous pouvez également... Alors, vous connaissez peut-être les Bitmojis sur Snapchat. En fait, c'est donc les petits avatars de l'application. Et pareil, vous pouvez lui donner une apparence physique. Là où ChatGPT, en fait, c'est un peu impersonnel et vous avez juste un texte. Là, avec l'application de Snapchat, vous avez quand même une personne qui vous parle. Il est souriant, en plus, Jean-Claude. Oui, il est souriant. J'ai fait quelqu'un de bien, quand même. Je suis assez contente. On verra vos réponses. On va voir les réponses, sachant que ça s'appuie sur ChatGPT. Exactement. Alors, au début, ça a été un lancement assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de controverse avec ce ChatBot et notamment le fait qu'il encourageait des jeunes filles à... Enfin, il encourageait. Il ne trouvait pas de problème à ce que des jeunes filles aient des relations amoureuses avec des adultes, ce qui est totalement illégal. Alors, ça a été résolu depuis. Maintenant, si je lui demande, par exemple, que penses-tu d'une relation entre une adolescente et un adulte ? On va voir ce qu'il nous répond. J'espère qu'il a bien changé. Vaut mieux pour lui parce que sinon, il va se faire tomber dessus. Et donc, je pense que les relations entre les adolescents et les adultes sont inappropriées et illégales. Donc là, il a bien changé d'avis. J'ai envie de dire heureusement. Et heureusement. Oui, parce qu'à l'époque, il proposait des lieux de rencontre, vous pouvez faire un pique-nique, c'est super romantique, il ne faut pas hésiter à exposer ses sentiments. Donc, c'était quand même assez... Je crois qu'il y avait du temps d'un voyage aussi, où il disait, il n'y a pas de problème à ce que je peux faire en voyage, est-ce que tu partes en voyage avec lui ? Oui, exactement. Et le dernier petit point sur cette application, alors quand j'ai fait le test en amont, la première question, il y avait une question qui était pré-remplie, c'était comment me faire de nouveaux amis à l'école ? C'était pré-rempli, je n'ai rien touché et en question, moi, que je pouvais lui poser, c'était directement noté. Le cœur de cible de cet outil, c'est les adolescents. Et donc, c'est des très jeunes personnes et ça montre un peu le problème de tous ces chatbots, etc., à la disposition des jeunes personnes. Bon, ils donnent certes des bons conseils, mais c'est quand même assez bizarre de tout de suite mettre les bases et demander... C'est quand même un test à l'échelle sur des millions et des millions d'utilisateurs qui sont potentiellement très jeunes. Et c'est vrai que, en plus, sur l'histoire des relations entre une utilisatrice ou un utilisateur de 13 ans et un adulte, l'IA le savait, c'est-à-dire que la personne qui avait testé, notamment, avait paramétré dans l'application le fait qu'elle ait 13 ans. Et donc, bon, évidemment, Snapchat a corrigé. Mais c'est vrai que quand on met une IA comme ChatGPT à la disposition de millions et des millions d'adolescents ou d'adolescentes, s'il y a des problèmes dans 0,1% des cas, ça... Ah oui, non, mais c'est un vrai problème. Surtout qu'on sait qu'elle a pu faire des erreurs, entre guillemets, même si c'est qu'elle n'était pas paramétrée pour, mais des erreurs comme elle a pu faire au début. Enfin, on a connaissance de ça, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est malgré tout déployé à une échelle. Enfin, on voit quand même que l'IA, c'est déjà le quotidien, notamment... Déjà, en fait, le quotidien des plus jeunes qui utilisent, notamment, TikTok. C'est surtout que c'était avant des applications dédiées aux photos et aux vidéos. Et maintenant, ils se mettent de plus en plus vers le texte, vers l'intelligence artificielle. Et ça risque, peut-être pas de poser problème, mais de mettre en place des nouvelles réglementations à venir. Notamment, le gouvernement veut légiférer sur tous les filtres de beauté. Alors, on parlait des filtres de beauté avant, mais il veut légiférer sur tout ça. Donc, il va y avoir une vraie mise en place à faire côté gouvernement pour un peu réguler tout ça. Bon, eh bien, merci beaucoup, Julie. On revient dans quelques minutes et on va vous parler d'IA vocal et d'IA musicale. Restez avec nous. À tout de suite. Merci. Merci.